Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer une vidéo comment je fais mes clones de transition. Donc, voilà, sur Musical.ly, vous me l'avez beaucoup demandé ou TikTok, là, ça dépend comment vous appelez ça maintenant. J'avais envie de vous le montrer en vidéo, bien évidemment, pour vous montrer comment je le faisais pour que vous aussi, vous puissiez le faire. Je vais vous montrer comment, comme, faire un bon clone de transition et je vais vous montrer comment que je le mets, comme, ensemble, par-dessus. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pas de clone de transition en ce moment, comme de pré-filmer. Fait que je vais en filmer un, puis je vais vous dire un peu en même temps comment je le fais, comment je me place, etc. Fait que je vous laisse avec la seule vidéo. Donc, là, j'ai comme mis en place le setup pour filmer. Donc, je vais pas filmer le slow-mo en même temps que je filme parce que je vais filmer avec le même appareil. En tout cas, c'est ça. Fait que, en premier, faut juste pas que tu, mettons, rentres dans toi-même, OK? Je sais pas si vous comprenez. Mettons, le premier toit peut être ici et la deuxième toit peut être ici. Si tu veux, tu peux l'en rajouter entre les deux, mais ça dépend de l'espace que tu as pour faire ton clone de transition. Donc, tu peux le faire à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Donc, comme vous voulez. Mais plus que vous êtes nombreux dans votre clone de transition, ben, comme, que tu as plus de doubleur, tripleur, je sais pas trop quoi, ben, plus ça va être difficile quand même. Et faut-il un plus grand espace parce qu'ici, je pourrais pas faire, mettons, 4 mois. Ça, il faut que tu t'assures de pas rentrer tes mains dans l'autre ou tes cheveux. Exemple, comme j'ai dit, tu peux être ici, mais si tu fais, mettons, ça, là, ta main, elle empiète ici. Fait que si t'es ici, pis, mettons, tu tournes de même, ben, ça va empiéter sur les deux. Fait que, je sais pas si vous comprenez, mais voilà! La dernière petite affaire, il faut juste que tu ne bouges pas l'emplacement de ta caméra ou de ton appareil électronique, peu importe, parce qu'il faut vraiment que ça soit à la même place parce que quand tu vas superposer les vidéos, sinon, ça va paraître, pis, ça fait pas très beau. Là, pis, je suis rendue à l'étape de vous montrer comment, comme, assembler le clon de transition ensemble. Donc, voilà, je tiens à préciser que ça coûte de l'argent parce que j'utilise ce clip, une petite pouffe, pis, ça coûte de l'argent, pis c'est un pack. Fait que, voilà! Donc, au fait, j'espère que vous allez quand même voir assez bien. Je sais que c'est pas top, mais voilà, donc, je vais dire en même temps qu'est-ce que je fais si, mettons, vous êtes un peu perdu dans mes images. Donc, en premier, on va aller ajouter sur le plus. En passant, c'est dans Vidéostore. Donc, tu vas choisir le format de ta vidéo. Et voilà, tu vas aller, comme ici, c'est sélectionner musique. Tu vas prendre sélectionner musique, que, voilà, pis là, tu vas aller dans tes vidéos. Mettons que la toune est dans tes vidéos, mais moi, elle est dans mes vidéos. Pis que je vais aller chercher la vidéo, ici. Faire une vidéo. Ici, ça va dire, comme, d'ajouter quelque chose. Tu vas faire Importer vidéo. Et tu vas importer, comme, la plus longue, là. Si, mettons, les deux sont pas la même longueur. D'accord. Donc, voilà. Pis, je vais faire Importer la vidéo. Et ça va faire le traitement. Au fait, moi, mon clone transition, c'est juste avec la première partie, mettons, avant le slow de la vidéo. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir couper juste quand que je veux. Enfin, là. Donc, c'est environ ici, je vais faire Modifier, couper la scène. Donc, tu vas aller dans Nouveauté. Importer une vidéo. Tu vas prendre ton autre vidéo. Après, comme, avoir mis la vidéo dedans, ça va faire que, tu vas juste avoir ta nouvelle vidéo que tu as ajoutée. Donc, tu vas aller dans Nouveauté, Clip multi-couche. Et tu vas choisir la couche 1. Tu vas prendre ta première vidéo. Tu vas aller choisir, ici, dans les formes. Donc, moi, je vous conseille de prendre celle-là. Ou celle-là, peu importe. Donc, un rectangle, en fait. Puis là, tu vas venir placer. Puis là, tu vas t'assurer que tout est beau. Et après, tu vas aller dans la deuxième. Tu vas prendre... Tu vas faire la main en fer, mais cette fois-ci avec ton autre vidéo. Tu vas faire terminer. Et voilà, ça va être mis les deux. Ici, donc, vous voyez le résultat. Donc, tu vas faire créer. Je vais vous montrer le résultat que ça donne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la personne qui disparaît, on peut dire, à droite de la vidéo, est un peu plus triste, mettons. Bête. Si on peut dire ça comme ça. Parce que j'ai voulu faire un concept de quelqu'un qui est genre full horreur, puis quelqu'un qui disparaît. Ça fait que la personne qui disparaît est comme... Pas très en forme. Elle ne fait pas très bien. Que voilà comment j'ai fait mes clans de rendition, le montage. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça ne sert à rien, vraiment, que je vous montre comment je mets les effets. Parce que j'ai déjà fait une autre vidéo que je disais comment mettre les effets. Donc, le lien va être en barre d'infos si jamais tu veux aller la voir. Pour savoir comment j'aimais mes effets, comment contouring, là. Tu sais pas, avec, mettons, du mauve autour de moi. Fait que c'est ça, ça va être en barre d'infos si tu veux aller la voir. Donc, avant que la vidéo a terminé, je voulais vous parler de deux compagnies dont je suis ambassadrice, puis que j'aime vraiment beaucoup. Je vais mettre leur Instagram en barre d'infos avec mon code promo qui est laurence10, tout en majuscule. Voilà. Ils font des haudis, des chandails, mes sens, puis d'autres affaires. Fait que c'est ça. Donc, j'aime vraiment beaucoup leur compagnie. C'est de très bonne qualité, leur haudis. Et la deuxième compagnie que je voulais vous parler, donc vous connaissez peut-être, c'est Basics. Donc, ils font des sacs à dos. Leur compagnie, elle a sorti en juillet, je crois. Puis, ils ont vraiment vendu beaucoup de sacs à dos en peu de temps. Donc, voilà. Puis, la propriétaire, bien, une des propriétaires, Audrey m'avait contactée pour savoir si je voulais comme ambassadrice de leur compagnie. Puis, j'ai tout de suite accepté parce que c'est ma compagnie préférée. Donc, moi, j'ai ce sac-là. Donc, c'est du sac Palmer. C'est vraiment de très bonne qualité. En dessous, c'est du caoutou, là. En tout cas, c'est vraiment résistant. Puis, il y a vraiment beaucoup de place dedans. Puis, qu'est-ce qui est vraiment à l'aise, c'est que si tu as un ordi, genre si tu as au cégep ou je ne sais pas trop, là, bien, tu peux mettre ton ordinateur ici dans la pochette. Donc, ça ne va pas très bien en caméra. Mais, voilà. Donc, c'est ça. C'est Mixello 10, tout en minuscule. Mon code promo, donc, il va être aussi en barre d'infos. Puis, leur Instagram aussi. J'espère que la vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux mettre un top job. Tu peux aussi aller t'abonner à moi sur TikTok. Donc, mon compte, il va être en barre d'infos. Mon Instagram aussi, puis mon stop aussi, sauf que sinon, je ne suis pas tellement active. Et mon email si vous voulez faire des collaborations. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Tchou, guys!